Je veux commencer par remercier les gens à l'Alternative Socialiste, de mettre les efforts là-dedans, de remercier les gens de Québec solidaire Verdun aussi, puis de Québec solidaire Saint-Henri-Saint-Anne. Tout ce beau monde-là a participé à organiser la discussion aujourd'hui. Donc, ce dont on va parler, en tout cas ce dont moi je vais parler en ce moment, c'est vraiment des victoires enthousiasmantes qu'il y a eu en pleine pandémie à Seattle cet été. Des victoires qui vont complètement à contre-courant de tout ce qu'on se fait dire dans les médias, de la part du gouvernement ou même de bonne part de la gauche. Comme quoi, bon, il faut passer à travers, il faut tenir bon, il faut serrer la ceinture, il ne faut pas trop en demander, c'est difficile pour tout le monde. Nos camarades à Seattle, eux, ont dit non. C'est maintenant qu'on fait face à des inégalités encore plus prononcées. Il faut battre l'affaire pendant qu'il est chaud, puis c'est maintenant. Donc, ils se sont mobilisés, ils ont gagné différentes choses durant les derniers mois. Qu'est-ce que c'est? Le 15 juin, il y a eu une victoire sur l'interdiction de l'utilisation puis de l'achat d'armes chimiques par la police de Seattle. Donc ça, ça a été gagné. Ensuite de ça, le 6 juillet, il y a eu une taxe historique sur les grandes entreprises, les plus grandes entreprises de Seattle qui ont été votées. Puis ensuite de ça, il y a une lutte qui s'est menée, qui a des hauts, qui a des bas, qui n'est pas encore terminé sur le définancement de la police et puis la réinjection de cet argent-là dans les communautés. Donc, grosso modo, dans la présentation, je vais vous parler un peu des historiques de ces différentes luttes-là. C'est-à-dire le définancement, le retrait, l'interdiction de l'utilisation des armes, puis taxe Amazon. Puis je vais finir un peu avec une ouverture sur des leçons à tirer pour le Québec. Donc, d'abord, ce qui est important de retenir avec ça, c'est que les victoires qui ont été obtenues durant cet été, c'est entièrement dû à la mobilisation de mouvements de masse, de mouvements contre le racisme, contre les grandes compagnies, contre la gentrification, puis leur articulation avec une expression politique qui a été représentée par Shama Sawant, qui est la conseillère municipale de l'alternative socialiste sur le conseil municipal de Seattle. Donc, comment ces deux mouvements-là ont réussi à s'articuler pour obtenir des gains concrets. Donc, je disais qu'il fallait battre le fer pendant qu'il est chaud tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si ces victoires-là arrivent dans le pic des mobilisations de Black Lives Matter, dans le pic des mobilisations de Justice for George Floyd. C'est à ce moment-là qu'il y a une pression, qu'il y a une énergie de la base, puis qu'à partir de ça, on peut faire des gains, on peut arracher des choses aux élites. Donc, quand on se bat, on peut gagner. Ça, c'est comme le gros, un peu la leçon qu'il a attirée en général. Mais ça, par exemple, quand on se bat, on ne peut pas se battre n'importe comment non plus. Ça implique certaines choses. Ça implique de prendre des décisions démocratiquement, de respecter ces décisions-là, d'en venir à des revendications concrètes, de discuter de stratégies d'action précises, de s'en tenir à ça, de faire valoir les intérêts qu'on a entre personnes, entre communautés, par exemple dans une ville, comme Seattle, puis d'être capable d'identifier nos ennemis. Comme ça, on va être capable d'identifier les stratégies qu'on va être capable de mettre en œuvre pour aller chercher les choses. Donc, retour un peu dans le temps. Alternatives socialistes, socialistes alternatives aux États-Unis, puis Shama Sawant, là, sont arrivées à ces grosses victoires-là, mais ça fait longtemps qu'on travaille. Shama Sawant, elle a été élue d'abord en 2014, ensuite en 2016 et de nouveau en 2019. Mais avant ça, elle s'était quand même présentée trois fois où elle n'avait jamais réussi à être élue. Parce que dès le départ, bien avant Bernie Sanders, nous, on s'était présenté comme candidate socialiste ouvertement. Puis, il y a très peu d'appuis, très peu d'appuis de la gauche, très peu d'appuis des syndicats, très peu d'appuis de tout le monde, en fait. Mais c'est parce qu'on a été le reflet d'une lutte qui était très, très, très saillante à ce moment-là, la lutte pour le 15 $ de l'heure minimum. Pas nous qui avons inventé cette revendication, cette lutte-là. Nous, à Seattle, ce qu'on a fait, c'est lui donner une expression politique. Puis c'est comme ça que Seattle a été la première ville majeure aux États-Unis à l'adopter en 2015. Ça a été indexé aussi. Ça fait que maintenant, le salaire minimum est à 16,39 $ à Seattle. C'est à peu près 22 $ canadiennes. Donc, ça, ça a été gagné il y a quelques années. Puis ensuite de ça, Chamasa Wants et Socialist Alternative ont axé sur le logement. Donc, vous pouvez voir le chandail de campagne de Chamasa Wants ici sur le contrôle des loyers. Parce qu'à Seattle, il n'y a pas de contrôle des loyers comme ici. Puis les hausses sur les loyers peuvent être à l'arbitraire des propriétaires. Donc, c'est très, très problématique quand ton loyer est augmenté de 1000 $ par mois. Donc là, il y a eu des luttes contre les hausses abusives comme ça, des luttes contre les prépaiements obligatoires, des luttes pour sauvegarder, juste pour injecter de l'argent dans la communauté LGBT, etc. Ces actions-là et ces victoires-là ont apporté une crédibilité à Socialist Alternative et à Chamasa Wants. On est appuyé par Bernie Sanders, par Noam Chomsky, par Naomi Klein, par Chris Edge, mais surtout par un chapelet de syndicats, un chapelet d'organisations communautaires. Mais ça, c'est ça. Ça a été long avant d'avoir cette légitimité-là. Mais on livre la marchandise. Puis c'est ça qui fait qu'on obtient une crédibilité. Puis c'est pour ça que Socialist Alternative est devenue la plus grande organisation marxiste aux États-Unis. Donc là, maintenant, je vais en venir sur la lutte contre la police capitaliste qui a eu lieu durant les derniers mois. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a un historique de lutte contre la police à Seattle. La police à Seattle est particulièrement violente et raciste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de meurtres de gens des communautés noires par les polices. Puis les polices ne se font jamais écoeuré avec ça. Puis il y a quelques années, la police voulait construire le plus gros poste de police des États-Unis à Seattle, un genre de bunker. On s'est mobilisés là-bas. On a arrêté la construction du bunker pour faire réinvestir l'argent dans les communautés. Donc ça, c'est déjà un passif qu'on a par rapport à la police. Puis justement, quand la pandémie a frappé, en fait, le monde aux États-Unis a perdu leur emploi. Ça n'avait juste pas d'allure. Il n'y a pas de filet social comme ici. Trump a envoyé des chèques qui sont arrivés en retard ou qui ne sont jamais arrivés dans certains cas. Les gens se sont ruinés à être soignés contre la COVID. Les gens sont sortis avec des factures qu'ils ont fait faillite. Puis ensuite de ça, la violence a explosé. La violence contre les femmes, la violence contre les enfants, les inégalités. Puis évidemment aussi la violence policière. Le 25 mai, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous vous en rappelez tous et toutes. C'est le meurtre effroyable de George Floyd par les policiers aminés à la police. Il y a eu une vague de protestations, de contestations qui s'est répandue sur la terre entière, ici aussi à Montréal. Cinq jours plus tard, à peu près le 30 mai, il y a eu des énormes manifs à Seattle. Des manifs qui ont été réprimés de manière brutale. Il y a des vidéos où il y a des policiers qui poivent des enfants de 7 ans puis qui arrêtent des gens qui filment. Il y a toutes sortes d'affaires absolument aberrantes qui ont fait que la police de Seattle était vraiment à pointer du doigt énormément. Il y a même un journaliste, The Independent, qui a été emprisonné puis qui a raconté toute sa brutalisation dans les médias de masse aux États-Unis. Les manifs entourant le meurtre de George Floyd n'ont pas arrêté à Seattle, tant et si bien que le 8 juin, on va avoir une photo de ça, il y a une zone autonome qui a été déclarée dans le quartier de Capitol Hill, la chasse, Capitol Hill Autonomous Zone. Donc, la police a été chassée de son poste de police. Les gens ont occupé ça puis ils ont occupé tout le voisinage. Donc, on voit la photo ici. Puis, c'est précisément le voisinage dans lequel moi et un autre camarade, on a fait, on a mené le porte-à-porte et tout ça pour la campagne de Chama Sawant. C'est le quartier LGBT aussi. Donc là, bon, le 8 juin, il y a eu ça. Il y a eu l'établissement de la Chasse. Le 9, le lendemain, il y a eu, l'équipe de Chama Sawant a organisé un meeting public où 2000 personnes ont assisté, où l'objectif, c'est de rassembler des militants, des militantes de la base, de mouvements syndicals, de mouvements communautaires, de mouvements socialistes, pour discuter des revendications qui sont fondamentales pour construire un mouvement multiracial de masse puis obtenir des gains concrets. Donc, c'est établi une synergie entre le mouvement de la base puis la représentation politique de Chama Sawant, tant et si bien qu'une partie de ces personnes-là qui sont parties à ce moment-là allaient marcher pour occuper l'hôtel de ville de Seattle. Donc là, on a une autre photo de ça qui est la photo en noir et blanc où justement les manifestants sont allés occuper. Puis là, au centre, on voit Chama Sawant qui leur a ouvert la porte. Donc, ils sont allés occuper l'hôtel de ville puis revendiquer, un, la réduction de 50 % du budget de la police puis le retour de cet argent-là dans les communautés, l'abandon des charges contre les manifestants, puis la taxation des grandes compagnies comme Amazon pour investir dans le logement social. Donc ça, c'est les trois revendications principales qui sont sorties des discussions. Quelques jours plus tard, le 15, Chama Sawant puis une centaine de personnes sont retournées au conseil municipal pour faire pression, puis le conseil a adopté à l'unanimité justement l'interdiction des armes chimiques de contrôle des foules, puis l'interdiction aussi des dispositifs d'étranglement. Donc ça, ça a été un gain. Donc là, notez que c'est à l'unanimité que ça a été voté. Le conseil municipal de huit personnes, c'est tous des démocrates, sauf Chama Sawant qui est ouvertement socialiste. Donc là, depuis, bon, le mouvement continue de revendiquer, ce dont je vous ai dit, plus aussi la création d'un conseil de surveillance communautaire élu qui aurait les pleins pouvoirs sur l'embauche puis l'essentiement des policiers. Donc ça, c'est pas gagnant encore, mais ça fait partie d'une des revendications. Le 1er juillet, la chasse a été démantelée, ça fait que ça aurait duré peut-être à peu près un mois. Mais c'est environ à ce moment-là aussi que Chama Sawant a déposé le projet de définancement de 50 % de la police. Donc le budget de la police à Seattle, c'est 400 millions de dollars. Ça fait que 50 %, c'est 200 millions de dollars. Puis ça a été adopté à majorité. Retenez ça, OK? Six comptes huit. Deux semaines passent, là, on est rendu durant l'été. La mairesse, qui déteste Chama Sawant, puis la socialiste, décide d'utiliser ses pouvoirs pour finalement dire, « Ah, ça sera coupé l'année prochaine, puis finalement, ça va être 76 millions, puis finalement, ça va être plutôt des transferts de responsabilités. » Cette année, on va juste couper 20 millions, tu sais. Bon, là, de fil en aiguille, ça se développe. Puis là, finalement, à la mi-août, la semaine passée, ce qui s'est passé, c'est que là, au conseil municipal, la mairesse, elle a fait son pushing, elle est allée chercher les appuis dont elle avait besoin, puis elle a dit, « Bien, finalement, on va juste couper 3 millions. » Puis le conseil, le reste du conseil, de Paul Tron, on dit, « Ah, bien OK, c'est bien correct. » Ça fait que là, bon, ça, ça représente 2 % du budget. C'est aussi la semaine passée que la chef de police, Carmen Bess, en a profité pour démissionner, en disant, en utilisant l'excuse que, « Ah, des coupures de 2 %, c'est impossible pour moi d'appliquer ça. » Tu sais. Ce qui est surtout impossible pour elle, c'est d'appliquer la réduction de 7 % sur son propre salaire, qui est d'environ 300 000 $ par année, qui fait d'elle l'une des chefs de police les mieux payés aux États-Unis. Et dans la ville de Seattle, les fonctionnaires les mieux payés, c'est justement le monde de la police. Ça fait à peu près 400 000 $ au Canadien. Ça fait que là, bon, elle a versé une larme. Je ne suis pas capable de faire ces concessions-là. Trump a dit, « Ah, c'est vraiment triste qu'elle parle. » Bon, tous les capitalistes du monde d'élite étaient très, très déçus qu'elle part parce qu'elle faisait bien sa job. Ce qu'il faut comprendre, bien faire sa job, c'est que Carmen Bess, depuis le début, disait que les manifs pour George Floyd, la chasse, le mouvement autour des revendications de sources alternatives, c'était des émeutes, c'était des criminels, c'était des gens qu'il fallait matraquer, qu'il fallait réprimer, et c'est ce qu'elle a fait. Quand on représente les intérêts de l'élite, c'est ça qu'on fait. Puis on se fait féliciter ensuite quand on s'en va. Parce que ce qui l'a poussé, c'est le contexte antirépressif, c'est le contexte de lutte au racisme, qui font que des personnes comme elle, quand même que c'est une femme noire, quand elle applique l'agenda des élites de répression raciste, finit par se faire coucher. Donc ça, c'est le dernier développement pour l'histoire du définancement de la police. L'abataille n'est pas encore terminée, c'est en développement. Puis pour les discussions budgétaires de 2021, durant l'automne, ça va être le temps de rebâtir un mouvement pour le définancement de 50 %. Donc vous voyez, ça a des hauts et des bas, tout dépendant de ce qui se passe. J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Maintenant, on va passer à l'autre revendication, troisième, qui est celle de la taxation des grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises comme Amazon, encore là, on a un bilan de lutte depuis des années. Depuis 2018, en fait, il y a une campagne Tax Amazon pour refinancer cet argent-là dans des logements abordables publics et des jobs vertes, en fait des jobs syndiqués éco-responsables, si on veut. Le slogan un peu derrière ça, c'est « City affordable for all ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes, puis ça, ça se répand aussi dans d'autres villes canadiennes, qui ne sont même plus capables de demeurer dans les quartiers où ils ont grandi. Donc ça, ça se répand. Puis à Seattle, c'est particulièrement critique. Il y a une crise du logement effroyable. Patrick pourra vous en parler un peu plus tard. Il y a 12 000 personnes itinérantes à Seattle. Puis de l'autre côté, il y a une construction énorme. Il y a full, full, full de constructions. Mais c'est quoi? C'est des condos de luxe. Donc, les inégalités se creusent de manière astronomique. D'où, bon, la pertinence de créer du logement abordable. Fait que toujours essayé qu'en 2018, bon, le conseil municipal a adopté à l'unanimité, je le répète, une taxe sur Amazon de 47 millions de dollars par année. Jeff Bezos, le CEO de Amazon, puis sa gang, n'ont pas aimé ça. Vous devez vous en douter. Fait qu'il y a eu de la pression, il y a eu du blackmail sur les syndicats, sur les conseillers et conseillers municipaux. qui ont mené, un mois plus tard, au retrait de leur appui. Fait que là, tout le conseil municipal, finalement, n'était plus vraiment d'accord. Puis la taxe, elle a tombé. Amazon a réussi aussi à se mettre les syndicats de la construction dans sa poche en disant, en fait, que, ah, bien là, si vous me taxez, j'investirais plus pour construire tel building là-bas. C'est votre job. Fait que là, bon, les directions syndicales conservatrices disaient, bien là, c'est une taxe sur les emplois, ça, on n'en veut pas de taxe Amazon. Fait que bon, ça a créé un rapport de force comme ça. Puis la taxe est tombée. La campagne n'a pas, c'est pas écroulé pour rien. Encore là, c'est des hauts puis des bas. En 2019, cet automne, durant la troisième campagne pour l'élection de Chamas-Savon, ça a été le thème. Donc, le thème, c'était qui dirige Seattle, Amazon pour les grandes compagnies ou le monde? Il y a vraiment une polarisation là-dessus sur la question du logement. Puis Amazon qui s'oppose puis qui veut tout garder pour lui. Puis dans le fond, qui contrôle la ville. Parce que c'est ça, Amazon m'a donné 300 000 $ à chaque personne qui s'opposait à Chamas-Savon. D'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Incroyable. La Chambre de commerce de Seattle puis Amazon ont investi le montant record de 5,5 millions de dollars dans la campagne municipale, ce qui n'était jamais vu, ce qui n'est jamais arrivé. Mais en contrepartie, la campagne de terrain que Chamas puis Alternatis Socialistes a menée aussi était absolument sans précédent au niveau de l'implication du monde puis de la campagne sur le terrain. Du coup, bon, Chamas a gagné, a été réélu. Puis le momentum a été construit contre Amazon pour taxer les grandes entreprises. La coalition Tax Amazon a été relancée en janvier, ce janvier-ci. Justement comme une coalition d'organisation du monde du travail puis du monde communautaire. Puis, bon, on s'est remis en lutte par rapport à ça. La mairesse puis les autres conseillers-consiglières démocrates ont essayé de dire « Ah, bien là, genre cette taxe-là que vous voulez représenter encore, bon, on pourrait l'amoindrer, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » C'est tombé à l'eau à cause de la mobilisation qui recommençait. Mais là est arrivée la pandémie. Ça a compliqué la job à pas mal tout le monde. Puis ça a fait notamment qu'en avril, 30 % des gens à Seattle, ne serait-ce qu'aux États-Unis, n'ont pas payé leur loyer d'avril. Donc, une personne sur trois qui ne paye pas son loyer. Ça fait beaucoup de monde, ça. Ça fait que les inégalités, les problèmes, en fait, que le monde ordinaire, que la classe ouvrière fait face, sont encore pires durant la pandémie. D'où l'utilité de se battre encore plus maintenant, tu sais. Ça fait que là, Chama Samwant puis Tammy Moralaise, qui est une autre conseillère progressiste sur le conseil municipal, ont proposé une initiative de questions référendaires. Donc là, ils se sont dit, on ne peut pas compter sur le conseil municipal, on va plutôt faire un référendum dans la population pour taxer Amazon. Ça fait que là, ils se sont mis à pousser ça. Puis au début, la proposition de ça, c'est de taxer Amazon de 500 millions de dollars par année. Bien, toutes les grandes compagnies Amazon comprit, tu sais. Ça fait que tu as 75 % de ces argent-là qui s'envoient dans le logement abordable, environ 10 000 nouveaux logements par année, puis 25 % dans des jobs vertes syndiqués. Environ 34 000 jobs directs puis indirects. Ça fait que ça, ça a souligné l'urgence de collecter des signatures en pleine pandémie pour l'initiative référendaire, parce que ça prend 30 000 signatures pour soumettre une question dans un référendum de novembre. Parce que, tu sais, durant les élections présidentielles, il y a aussi des questions référendaires. Tout arrive en même temps. Évidemment, bon, il y a eu différents bâtons dans les roues. Le Conseil a essayé d'utiliser des mesures dilatoires pour dire, « Bien, alors, c'est la pandémie, on ne peut pas traiter ces questions-là, voyons donc. » Puis ensuite de ça, l'État de Washington aussi a dit, « Ah, bien là, on n'accepte plus les signatures électroniques. » Ça fait que là, ça a fait que le monde, les milliers de bénévoles de la campagne sont sortis avec leurs masques, avec leurs purelles, avec leurs enveloppes pour leur signer des pétitions, porte à porte, avec le monde, avec toute l'âprouté que ça nécessite. Ça fait qu'en juin, quand il y a eu, bon, les grosses manifs autour du meurtre de George Floyd, ces énergies-là, avec l'intervention de Chama et de la Transsocialiste, ont été canalisées sur la campagne Taxe Amazon. Il y a eu une réceptivité incroyable dans les manifestations Black Lives Matter, notamment, parce que la question du racisme systémique, ce n'est pas juste une question de répression aux policières, c'est lié au logement aussi. Parce qu'à Seattle, la zone, la chasse qu'on vous a montrée tout à l'heure, à l'origine, les gens qui vivaient là, c'était les gens de couleur. Puis avec la gentrification, ces gens-là ont tous été tassés en périphérie, en fait. La gentrification, d'abord et avant tout, elle touche les personnes plus vulnérables économiquement, socio-économiquement. Puis le lien a été fait là-dessus sur, pour lutter contre le racisme systémique, ça nous prend du logement abordable. Donc là, bon, super réceptivité, puis en trois semaines, ils ont récolté les 30 000 signatures nécessaires. Ça fait que ça, ça a forcé la main du conseil municipal qui ne voulait rien savoir à se positionner sur le débat. Bon, combien on va taxer les grandes entreprises? Le débat, ce n'était plus on taxe, on ne taxe pas, c'était combien on va taxer. Donc là, le reste du conseil a tenté de diminuer, bon, tout ça. Puis là, il y a eu un certain jeu de rapport de force. Puis le résultat de ça, ce qui a accouché, c'est le 6 juillet, où là, il y a eu une taxe de 240 millions de dollars par année sur le 3 % des plus grandes compagnies qui va être imposée pour le réinvestir dans le logement social abordable. Environ 310 millions de dollars canadiens par année. Donc ça, c'est une victoire absolument retentissante. C'est du jamais vu aux États-Unis. C'est du jamais vu pour les intérêts des travailleurs et des travailleuses depuis la victoire du 15 $ de leur salaire minimum. Puis la taxe qui a été adoptée là, cette année, c'est cinq fois plus que la taxe de 2018. Donc c'est un énorme gain. Puis encore là, je répète que c'est la pression de la mobilisation, de la base, qui a été relayée politiquement au conseil, qui a permis de faire suffisamment de pression pour faire pencher la balance. Parce que sans mobilisation de masse, Chama, elle serait arrivée avec cette idée-là, elle se serait faite renverser par le conseil, qui n'aurait rien voulu savoir. Mais là, quand il y a le mouvement derrière, le monde au conseil, il pense par deux fois, puis là, il négocie. Ça fait qu'on voit que des conseillères et conseillères municipales qui se disent des fois progressistes, démocrates, tout ça, c'est souvent plus des poltrons que d'autres choses, puis qui vont avec le mou, un peu. C'est pas la façon dont on entrevoit les choses. Ça fait que ça, ça souligne la réalité de la lutte. La lutte, c'est pas on a des bonnes idées, on a juste à répandre nos idées, et les gens vont se dire, oui, c'est une bonne idée, puis là, ils vont adopter. Non, il faut qu'on se batte contre les compagnies les plus riches du monde. Jeff Bezos est devenu le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité. C'est la plus grosse compagnie que l'histoire a jamais eue. C'est ça, nos ennemis. C'est ça, les forces contre lesquelles on doit se battre. Chama a aussi été attaqué en justice pour différents trucs. Et puis là, récemment, il y a eu une nouvelle tentative de l'entourage de la mairesse de la faire évincer du conseil municipal pour des technicalités administratives. On va essayer de la pogner n'importe où, tu sais. Puis, voilà. Fait que ce qui s'est passé à Seattle, c'est vraiment un exemple de solidarité de classe entre les communautés. Un exemple de la pertinence d'avoir une stratégie de lutte socialiste qui identifie nos intérêts de classe, qui identifie un ennemi. Un exemple de à quoi doit servir une personne élue redevable aux gens, redevable uniquement aux gens. Puis, un exemple de comment établir un rapport de force massif contre les élites. pour le Québec, bien, ça nous, ça nous, nous, on trouve ça vachement inspirant. Ça nous apporte à tirer plusieurs conclusions, notamment du fait de partir pour en parler tout à l'heure aussi. Ici, on a les mêmes problèmes. La crise, la pandémie a aussi accentué tous les problèmes qu'on vit par rapport au logement, par rapport aux emplois, tout ça, tu sais. Ici aussi, là, on a le potentiel nécessaire pour se battre et pour s'organiser, tu sais. Mais encore là, c'est ça, ce qui a été vu à Seattle, c'est que le facteur décisif, c'est d'avoir un certain leadership marxiste qui est en ligne d'une certaine manière, tu sais, pour gagner. Puis bon, ça, je le répète, là, c'est construire démocratiquement une orientation stratégique, tu sais, s'établir des objectifs clairs, des objectifs concrets puis atteignables, tu sais, bâtir la confiance dans la population. Parce qu'avec des objectifs comme ça, clairs, concrets, précis, atteignables, quand on gagne ces victoires-là, ça booste le monde, ça booste les communautés, tu sais. Puis ça permet de poser la question le plus largement possible « C'est qui qui dirige la société? » Puis c'est qui qui dirige ça dans l'intérêt de qui, au juste? Est-ce que c'est légitime, ça, ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça souligne le fait qu'on vit dans une réalité où il y a un combat irréconciliable entre des classes sociales différentes. Puis, en fait, ça souligne encore plus le fait que quand on va chercher des réformes vraiment intéressantes pour la classe, bien, ça gruge sur les profits de d'autres qui, eux, veulent s'en mettre plein les poches. Donc, il y a forcément une contradiction, il y a forcément une confrontation qui s'établit là-dessus, tu sais. Fait que si on veut améliorer nos conditions de vie, on n'a pas le choix de s'en prendre aux grands propriétaires, on n'a pas le choix de s'en prendre à nos boss, on n'a pas le choix de s'en prendre aux politiciens puis aux politiciens qui les défendent puis qui disent qu'ils sont légitimes de faire les profits qu'ils font, tu sais, puis il ne faudrait surtout pas leur nuire, tu sais. Bon, voilà. Fait que les termes du conflit, c'est comme ça qu'on les conçoit. Puis, l'échec actuel de la gestion de la COVID-19 montre que les élites actuelles sont absolument incapables de gérer ça puis de respecter nos besoins puis de répondre à nos besoins par rapport à ça. Fait que ça souligne le fait que c'est le temps d'établir un rapport de force, le rapport de force nécessaire pour se débarrasser de cette élite-là parasitique puis de leur société basée sur le profit. Alors, voilà, ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté.